L'actualité de ce dimanche 31 mars, bonsoir. Une sortie entre amis a viré au drame à Poste-Lafayette hier après-midi. Yeshna Ramdewa, une habitante de Morcellement-Saint-André, âgée de 24 ans à Périnoyer, elle a été emportée par une grosse houle. Elle s'assoyait sur un rocher et contemplait la mer alors que ses amis prenaient des photos des vagues. Fin tragique pour Saint-Eush-Ramben, 37 ans. Cet habitant de Brisé-Verdia a trouvé la mort dans un accident de la route à Pont-Pralin, Pomplemousse, dimanche matin. Le 4x4 dans lequel il se trouvait a fait une violente sortie de route pour terminer sa course contre un ombre. Cet employé de tel n'a pas survécu. Le conducteur du véhicule a refusé de se soumettre à un alcotest. Une prise de sang a été effectuée et sera envoyée au laboratoire scientifique. Au fin d'analyse, il a été admis à l'hôpital et a été placé sous surveillance policière. Le suspect devra être traduit devant la justice après son rétablissement. Deux autres blessés sont à déplorer dans cet accident. Tragique fin pour Laurent-Dominique Thézé. Cet habitant de Plaisance Rosy, âgé de 29 ans, purgeait une peine à la Phoenix Prison, anciennement connue comme la Bastille, pour une affaire de drogue. Il a mis fin à ses jours ce matin par pendaison dans sa cellule. Laurent-Dominique Thézé avait été condamné en 2016 et purgeait une peine de 10 ans. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste de la police, a attribué son décès à une asphyxie due à une pendaison. La police de Vacoa a initié une enquête. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur aliexpress.me Sous-titrage Société Radio-Canada